bonjour c'est rock moderne bienvenue sur la chaîne et merci aux nouveaux abonnés donc chose promise chose due voici la vidéo sur des disques scellés neufs de new wave américaine exclusivement donc du début des années 80 on a du rock du post punk de la new wave plus électronique et donc donc tout scellé et du début des années 80 en pressage américain mais avant je voulais vous montrer puisque je pars faire une vidéo là dessus j'ai pu mettre la main pour une somme très faible sur cette compilation que j'avais en cd qui s'appelle dark funk tout et qui est donc de 1998 pourquoi l'avoir reprise parce qu'il ya un morceau extraordinaire qui est un des meilleurs de morceaux de musique électronique qui existe de l'époque c'est le fameux donc love corporation cathédrale of glitter alors en fait le groupe love corporation avait sorti en un morceau de musique électronique mais plutôt saint pop que j'ai d'ailleurs en cd cathédrale of lighters et ça a été repris remixé par le fameux groupe monkey mafia que vous devez connaître donc dans les années 90 et qui ont fait une version de 6 minutes 45 et c'est absolument extraordinaire si les gens si les collectionneurs savaient que cette compilation contient ce morceau je peux vous dire qu'on le trouverait à des centaines d'euros et là il en reste encore quelques exemplaires et rien que pour ce morceau de d'une reprise du groupe love corporation cathédrale of glitter repris par monkey mafia alors cette reprise de monkey mafia c'est absolument prodigieux alors 1998 qui c'est qui avait sorti cette compile moi étais neuve alors c'est fait c'est un port anglais il y avait quelques petites parce que vous trouverez pas des vinyles impeccables enfin des pochettes impeccables mais par contre les vinyles étaient neufs ça je peux vous garantir ils avaient jamais servi on a même la pochette d'origine voyez c'est ils ont pas été nettoyés ni rien on est compte c'est vraiment extraordinaire je me suis retrouvé avec trois vinyles et j'ai écouté d'ailleurs le morceau cathédrale of glitter que voici je l'ai écouté franchement pas un craquement ni rien même le même que la version cd même meilleur comme d'habitude parce qu'il s'agit d'un vinyles ce sont des c'est pas du 180 mais c'est vraiment excellent excellent donc love corporation bon si vous écoutez le morceau de love corporation vous serez déçu mais écoutez la version monkey mafia sur le dark funk 2 voilà que j'ai en cd donc voici deuxième vinyles et le troisième ici avec des pochettes d'origine puisqu'elles sont jaunies donc je pense que ces pochettes anti statique d'origine puisqu'elles ont jaunies voilà ça va jamais tourner il n'y a pas un seul craquement il n'y a pas une seule rayure une seule trace voilà je pense que c'était des traces sur la pochette sont des traces de stockage bon alors ceci mise à part donc on va commencer par cette new wave américaine et alors il ya une petite histoire sur ce disque parce que ce disque je l'avais acheté à montpellier quand je faisais mes études à montpellier en 1981 et je l'avais acheté donc pour radio france vaucluse puisque j'avais un copain qui était le présentateur donc de l'émission rock les après midi pop rock de de radio france vaucluse qui émettait entre perpignan et nice donc en montée jusqu'à valence ou lyon même ils avaient un émetteur puissant et j'avais acheté ce disque fin 81 je l'avais enregistré sur une cassette parce que c'est excellent excellent donc le groupe the make democracy c'est un ep un ep américain et c'est un groupe de la région de boston et c'est édité par boston records et je l'avais acheté ce disque j'avais enregistré sur cassette j'ai perdu la cassette j'ai pu retrouver vous prenez compte ça fait 40 ans et je sais qu'il le passait en boucle fin 81 début 82 il m'avait dit qu'il avait passé énormément et on a j'ai une version il ya une version là il peut sur youtube du premier morceau I'm home tonight on a dessus special girl 284 crush on you donc un morceau live qui est pas très bon pas très bien enregistré et le chanteur alors l'aide vocale c'est cowbell je crois qu'on a ouais voilà on a marc zamchek alors lui est quand même un compositeur et aussi un musicien très connu très dans le monde du pop rock voilà à l'époque c'était marc on a et erika zamchek petit zamchek et marc zamchek voilà donc la même famille et marc zamchek est assez connue voilà tout ce que je pouvais vous dire donc je vous montre la pochette on va l'ouvrir puisqu'il est scellé donc c'est la deuxième fois que j'achète un disque scellé donc voilà mais enfin moi je l'avais je l'avais acheté monde on me payait pour ça j'avais quand même acheté à l'époque 80 francs parce que les impôts américains étaient quand même assez cher 80 francs neuf scellé voilà mais 80 francs multiplié là je les payerai du tout et avec les frais de port peut-être une vingtaine de dollars alors on va l'ouvrir mais c'est c'est presque dommage mais je vais me l'enregistrer l'enregistrer parce que c'est vraiment excellent et on a effectivement une pochette à quoi arrondie est bien jaunie bien jaunie voyez donc fabuleuse pochette donc the make democracy on en a bien besoin de la démocratie voilà j'ai un peu de pub pour la démocratie et où la démocratie vous êtes toujours là alors ensuite donc à mise home tonight 4 25 special girl 3 27 moi j'avais tout enregistré tout était bon c'était un peu pop rock à l'époque un peu rock post-punk mais c'était bon tout et fort et crush on you en passif ça passait sur la fm c'était donc un peu du rock quand même fm qui était un peu commercial sinon il n'aurait pas passé en boucle présentateur de l'époque sur radio france alors ensuite qu'est ce qu'on a oui alors ça c'est plutôt de la musique électronique new wave c'est vraiment de la new wave américaine ça c'est de new york en 81 le précédent suisse et 84 83 donc de mémoire la fameuse année 83 qui à mon avis l'apogée de la new wave se situant au mois de janvier 83 avec le sweet dream et d'autres disques donc 80 82 83 on a les meilleures années de la new wave évidemment et ça il s'agit du new wave américaine il ya never say goodbye waiting for you no communication voilà surtout celui ci fad away take your chances demandance donc new york exo 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 tic birds mais je cherche mais c'est new york distribué par saturn records new york donc vraiment pochette hyper ouais mais très très bon très très bon de paix surtout le morceau communication vraiment à graver sur cd je l'ouvre c'était le seul exemplaire encore cd qui existait deux mois il a été expédié début mai il a été stoppé à la frontière aux états unis pendant un mois je pense que c'est à cause de les frais de douane j'ai pas payé de frais de douane et finalement il a obtenu son son bond de sortie je dirais de territoire et enfin tout ça a mis plus de deux mois je croyais que j'allais jamais plus pouvoir vous faire cette vidéo sur les pressages américains new wave parce que voyez pochette qu'on arrondit toujours donc très joli on connaît ce label et ce saturn records ils ont pressé d'autres disques exo tic exo tic birds je vais arriver à dire 1984 en fait c'est 84 mais je crois que communication était sorti en 83 me semble de mémoire il me semble regarder ça comme c'est beau évidemment des vinyles très mince encore celui ci ça va voilà des pressages américains où j'aimerais galer à les enregistrer voilà et à les écouter alors qui c'est qu'on a là pour si on a les noms des chanteurs oui l'aide vocale et guitare andrew kubin zewski timothy adams pour aussi vocals et synthétiseur évidemment et percussion on a tom fouillant il serait intéressé il ya même le colis était complètement amoché évidemment pendant deux mois mais il n'y avait pas trop trop de mal et un petit peu de toute façon on n'a pas le choix j'ai sa liste plus dit j'avais pas le renvoyer voilà en fait on paye on paye plus cher de ports que de disques les bougies coûtent plus cher que le gâteau voilà alors ensuite toujours alors secret art je crois c'est 85 84 chez mca très bon très bon album avec les tubes moment of madness et one more rth exemplaire promotionnel scellé encore c'est les pressages américains californien sim et wicks californien si mes souvenirs sont bons et l'album évidemment je vous dire son nom c'est un album éponyme en fait c'est secret arts alors ça c'est tout à fait pop rock new wave voilà genre real life et compagnie mais voilà on voit un peu dure and run style c'était pas mal du tout mais c'est bien c'est bien tout est bon tout est bon j'ai écouté l'album ça valait le coup parce que bon on touche les les fonds de tiroir à Whoever C'est très épais et très vieux je pense aussi voilà donc quoi arrondi chez mca voilà ça fait plaisir des disques scellés parce que j'en avais ras le bol de de passer le gel du nettoyage d'avoir des disques abîmés et là ils sont pas chers du tout toute façon pour avoir des disques scellés c'est les frais de port des fois qui qui sont onéreux mais vous pouvez avoir pour entre 5 et 15 dollars vous avez 10 quoi c'est quand même formidable il est neuf vous n'avez pas de craquement c'est bon donc secret arts chez mca 1984 fabuleux j'avais cru à un moment qu'ils étaient australiens parce que c'est tout à fait genre de musique australien un petit peu voilà ensuite à hauteur circle my mona lisa voilà alors voici le disque c'est un maxi malheureusement il y avait un autre maxi mais qui est introuvable qui est encore meilleur mais celui ci est pas mal donc je voulais mettre un pied dans la place c'est quand même acheter quelque chose pour me remémorer ce groupe donc ce groupe voilà à hauteur circle my mona lisa c'est peut-être pas leur meilleur mais bon on a l'externe hydromix on a tout ça voilà shakes donc usa distribué distribué par enigma oui c'est enigma enigma qui avait distribué aussi social chargène que je vous avais montré c'est l'eau c'est l'eau de chillon on va le franciser un peu donc groupe également new wave de new york pour là je sais pas de lui sont exactement torrance californie donc on dit toujours là je vais c'est ça donc à hauteur circle 33 tours parce que les maxi américain tournant 33 tours exclusivement à l'époque surtout donc bon c'est xlnt band music 1984 distribué par enigma produit par ron goody comics par carrie auto pas d'autres renseignements mais bon groupe et je vous dis les autres vinyles sont difficiles à trouver parce qu'en fait quand je fais des recherches sur la new wave bon si j'élimine ce qui me plaît pas bon pas ce qui est nul mais ce qui me plaît pas le reste soit c'est très cher ou soit c'est purement confidentiel il n'y a rien de disponible ou alors à des prix fous avec des frais de port tout ça avant c'est compliqué quand on arrive à trouver donc une petite partie qui que je n'ai pas donc une mettons un quart on va dire donc un quart hors de prix un quart confidentiel où il y en a pratiquement pas un quart bon qui me plaît pas et puis un quart cette nouvelle américaine que j'affectionne tant bon que j'arrive à me procurer bon là on arrive à quand même équilibrer les frais de port à pas dépasser 20 euros par disque voilà parce qu'autrement entre 15 20 parce qu'on a des disques scellés à 5 dollars parfois 6 euros 5 euros voilà c'est assez intéressant alors à hauteur circle donc là on touche un petit peu le fond parce que je j'ai de plus en plus de mal à les trouver en plus on les trouve souvent dans des pressages qui sont pas top qui sont marqués very good plus voilà on a sur un apprément mint on a du vg plus même les disques scellés sont parfois marqué en vg plus parce qu'il ya un trou dans la pochette parce que comme là voyez la pochette un petit qui tire tout ça alors il est marqué vg plus mais ils sont scellés c'est marqué style c'est laid on peut quand même avoir confiance ensuite donc backwood l'air l'air ou l'ordre non l'air de avec king d'un like melting roll on common in gone for the night donc king tout record de 1981 là c'est la bonne nouvelle les bonnes époques donc on a morgan blackwood comme chanteur à la guitare on a madj l'air de au synthétiseur et comme chanteuse on a peter barnes aux percussions on a white single man à la passe et on avait tambourin je crois même qu'on avait de la flûte il me semble mais c'est que c'est assez synthétique et c'est plutôt classé enceinte pop et trop post post pas que pop rock quoi voilà mais c'est plutôt synthétique voilà et donc groupe de sitel ouais voilà donc petit la bête de seattle 1980 on va l'ouvrir voyez ils sont quand même ils ont eu des petits sont un petit peu fatigué pour ça que les pochettes sont vg plus mais quand vous voyez style c'est laid vous savez que votre vinyle à l'intérieur sera bon quand ça ça les prix sont pavés mais autrement c'est vraiment des éditions purement confidentielles puis des fois dans chez discog sur discog vous en avez qu'un savez qu'un qui est scellé qui reste complètement vous prenez compte avec le compétence j'arrive même pas à aller c'est fou j'arrive même pas à le je vais même pas le couper c'est fou ah oui ah oui ça fait ça fait 40 ans que c'est scellé alors j'ai vraiment du mal j'ai peur de dire vous entendez je vous ment pas donc black wood et voilà tout à fait ouais je vous le remonte en même temps vous voyez même la pochette on n'a pas des coins arrondis pourtant c'est un pressage américain de seattle et on a cette pochette là vous voyez ça c'est transport voilà la pochette est complètement foutu faudra que je la change ça c'est pas un problème bien jaune c'est dommage mais là elle est vraiment foutue de tous les côtés regardez voyez c'est arrivé c'est arrivé un transport il pouvait pas sortir le pauvre disquaire il pouvait pas me sortir le vinyle de la pochette évidemment puisqu'ils vendaient un vinyle scellé voilà king toot records de seattle 1981 voilà donc on a quatre morceaux sont des eps souvent ce qui est bien c'est que ça frise le mini album chez américains les maxi c'est les maxi c'est souvent des en new wave en rock souvent des eps on a kindle like melting comme on in gone for the night pour ça je vous l'ai déjà dit mais je le répète abondance de bien ne nuit pas voilà très joli macarons ensuite on va passer à vector please stand by alors ça c'est un disque que j'ai commandé que j'ai jeté à la poubelle parce que je l'ai commandé pour quelques pour quatre euros je crois chez record set j'ai même pas fait de réclamation parce qu'ils me faisaient des super prix ils étaient même pas au courant alors le disque était vraiment neuf mais complètement voilé voilé en fait ce qui se passait c'est que le il y avait une bosse il y avait quelque chose il avait été il avait été cassé et donc que ce soit la face à la face b rien ne passait alors ça ça vient du japon du japon mais il est scellé cet appréciage américain californien oui hollywood de chez am records 1985 et donc j'ai pu écouter un petit peu cet album et ça m'avait plu quand même alors jim avec à la guitare synthétiseur steve griffith comme un vocal ce principal chanteur principal voilà chanteur bruce spencer au synthétiseur également donc un petit peu électropop électro disco pop saint pop rock post new wave rien un petit peu mais bon bonne qualité là donc ça vient du japon pas cher du tout même le frais de port était pas cher voilà donc je les remercie quand même tous ces dix tous ces disquaires de m'avoir vendu ces disques à faible prix aux alentours de 5 euros avec des frais de port quand même réduit parce que vous en avez cabuse qui vous mettent 30 euros de frais de port 25 euros on sait plus quoi faire hop là c'est un album c'est pas un ep donc on a dessus et r et white i say fallen star running to the memory of you how many times the scottish coasts d'aide des escocés finalement surrender dance i can't falling in america dont je pense que non bon moi je veux que j'avais classé tout ça en n'importe américain group américain voilà la tracklist ici voici le groupe donc vector bon ils n'ont pas sorti que ça à chaque fois je vous montre et ça je l'avais également alors vous allez dire j'achète des disques en double je vous l'avais présenté de chez record cell en exemplaire dans cellé quand j'ai écouté cet album de tom télé quand j'ai écouté cet album rien jeté donc chez am records 1984 pour pressage américain voilà shangrila victoria rocket and roman candle remember gina she got away taser of glamour and distress long way to heaven bobaloo woman in love artland quand j'ai écouté ça je me suis dit faut que j'en ai faut que j'en ai un double il était qu'à 5 euros ça ça vient d'europe donc voilà il était scellé marqué en vg plus parce que il y avait une saut marque une marque parce que ça ça provenait d'un déstockage comme je l'expliquais quand le label supprime la référence pour pas se polier les disquaires qui ont la version qu'ils ont payé au prix fort et aussi les clients qui ont acheté quand même le vignet à prix fort pour pas les se polier ils font une saut marque et ensuite ils vont ça ils vendent ça au poids au poids à des à des revendeurs à des dealers qui vont vendre ça après pas cher du tout un dollar deux dollars trois dollars donc c'est pour ça que il était marqué en vg plus mais quand j'ai écouté cet album je me suis dit faut que je l'ai scellé parce que si je le l'oreille c'est jamais sorti en cd la plupart des trucs là c'est jamais sorti en cd là ce que je vous ce que je vous montre attention c'est que des exclusivités vinyles voilà et l'appareil les blisters ces blisters sont dans un état ils sont donc pochette américaine bien sûr qu'est ce qu'on n'en a rien du tout reste l'album l'album pochette américaine des coins arrondis bien pratique donc vraiment 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 fabuleux fabuleux la rue mme jaina she got away parce que c'est marqué en gras donc je pense que ce sont les singles je me souviens plus trop et woman in love et heartland voilà que en fait en fait non en fait non excusez moi je dis une bêtise voilà je ne voyais pas bien oui en fait c'est pas très bien fait je pense peut-être oui ce sont les les singles bon donc le macaron pas très bien fait donc on a toute la tracklist là ici et en moi je sais pas pourquoi ils ont tout détaillé ces deux morceaux l'appareil vraiment excellent pouvoir c'est 84 mais alors moi j'ai bien aimé après vous direz c'est de l'ado tout ça est ce que vous en pensez chacun ses goûts tous les goûts sont dans la nature donc là on est à 23 minutes voilà pour les vacances alors j'attends le coffret surprise de godzilla faudra que je vois pendant mon absence comment il a transité parce que ça met un mois deux mois à venir on hésite moi c'est fini je ne commande plus rien outre atlantique ça met trop de temps j'en ai eu marre tous ces disques ont mis un temps fou à venir mais j'ai retardé la vidéo de plusieurs mois donc là j'arrête et puis même waxwork ça met la monde peut-être mon doigt un peu plus rapide mais waxwork waxwork après order de février vous vous rendez compte je n'ai toujours pas reçu février mars avril mai je crois que c'était sorti en janvier le 10 janvier février mars avril mai juin juillet encore comme j'avais commandé le coffret godzilla avant avant le mois de mai j'ai été prioritaire pour pour le recevoir soit disant mois de juillet mais comme il va être stoppé en douane qui va y avoir les 20% donc même si j'ai eu si j'ai eu à moitié prix je vais repayer les droits de douane enfin et franco de port aussi quatre fois sans frais mais là toute l'économie pour ça je ne commande plus rien parce que ça va coûter très 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 cher avec les droits de douane on va voir comment ça va se passer je raconterai voilà n'hésitez pas à vous abonner avec la vidéo et c'est vos commentaires si ça vous a plu et puis écoutez c'est c'est disque ils sont sur youtube ils sont pas mal ils sont pas mal ils sont exquis allez à bientôt bon courage pour la suite des vacances et on se retrouvera peut-être donc pour ce coffret après je sais pas quoi vous présenter parce que les achats oui on m'a dit qu'est ce que vous pensez des prix des vignes tout ça je répète une faq parce qu'on m'a pas mal je ferai un live à la rentrée ça c'est sûr mais une faq pour se poser pas mal de questions sur les prix des disques et c'est vrai que là il ya une inflation puis paris que c'est pas fini à la rentrée ça va prendre 10 euros par vinyle en plus donc ça va devenir vraiment un objet de luxe après faudra vraiment acheter je parle pour les nouveautés en vinyle neuf pour acheter vraiment les la crème de la crème indispensable voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo à laisser vos commentaires et à bientôt salut